Ah shit, here we go again. Mon intervention va en pâtir très sérieusement. Pour revenir à ce que je disais, effectivement, là je vous avais fait une petite astuce, je vous avais montré comment former sur Incarnam correctement, donc à bas niveau. On était sur un 80 000 kamas par heure, ce qui est léger, mais ce qui est déjà intéressant sur Elisaël, encore une fois c'est en solo en plus. Cette fois-ci, je me suis dit, ok je suis niveau 20 chasseur, je vais monter mon métier de chasseur comme je le fais souvent, et je vais essayer de vous trouver l'astuce, le meilleur endroit pour le monter et vous faire un max de kamas en même temps. Et en fait, le meilleur endroit à mes yeux pour ça, même sur Elisaël, ça reste le village neutre de Pandala. En effet, sur le village neutre de Pandala, vous avez les arachnées qui vous rapportent pas mal, vous avez des petites lardes, vous avez des mosquitos qui vous rapportent des items, etc. Ça fait du brisage, ça fait des runes, ça fait du stuff, ça fait des ressources qu'ils vendent pas mal, qu'ils vendent assez chères et tout, et c'est vraiment super 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 intéressant. Le problème c'est que c'est une zone assez fermée, surtout au centre du village, parce que c'est là que les ressources rapportent le plus. Cependant, vous pouvez aller dans les faubourgs de Pandala, ça reste intéressant, c'est un peu moins sympa parce qu'il n'y a pas les mosquitos, mais ça reste intéressant quand même, et ça vous permet de faire quelques groupes quand le village neutre est beaucoup trop fermé, ce qui peut arriver. Moi à l'heure où je l'ai fait, c'était un petit peu compliqué parce qu'effectivement il y avait beaucoup de monde sur la zone, ça a pris du coup du temps pour farmer et tout ça, mais j'ai quand même réussi, malgré le monde sur la zone, à arriver sur un taux moyen d'environ 150 000 KM par heure. C'est quand même assez énorme, il faut en être conscient, il faut le prendre en compte, c'est quand même vraiment pas mal. Et je pense que si j'arrive à faire ça en étant à moitié malade et dans une zone complètement over-farmée, avec des malus de drop et compagnie, je pense que vous pouvez réussir à faire au moins 100 000 KM par heure sans problème, voire même jusqu'à 200 000 KM pour les plus optimisés. Et encore une fois, ça c'est avec un KRA R niveau 80 qui n'est pas forcément bien en stuff et compagnie. D'ailleurs, je vais sûrement essayer de le stuffer un petit peu mieux, mais pas forcément en feu, parce que c'est vrai que vous m'aviez souvent dit que quand je fais une astuce Kama ou de farm, et où je farm avec un KRA feu, forcément c'est pas représentatif parce que le KRA feu est super fort pour farmer. Alors j'hésite, soit je vais partir sur un KRA au feu pour mélanger un petit peu, soit je partirais peut-être même carrément sur un KRA full R ou full haut, enfin je sais pas, je vais essayer de trouver une alternative pour changer un petit peu et pour m'adapter un petit peu à ce que vous, vous avez comme possibilité pour être plus représentatif de la majorité des personnes et pas seulement des KRA. Voilà, ça c'était pour les petites infos par rapport aux astuces de farm et d'Isaël et compagnie. À côté de ça, là je vais reprendre aussi pas mal les lives, j'aurai plus de temps, pas quand je suis explosé, mais ça va venir petit à petit dans les semaines qui suivent avec toujours Dofus, toujours Dofus Touch, sûrement du Wakfu, sûrement du Teamfight Tactics, ou combat tactique en français, le mode de jeu de League of Legends, plein de choses comme ça. Voilà, ça va venir de plus en plus, les choses se font petit à petit, le chemin se fait, alors j'espère que je ne serai plus malade pour pouvoir faire ça mieux, parce que là je vous avoue que c'est très compliqué aujourd'hui, mais ça va arriver, ça va arriver petit à petit, il va y aussi y avoir sûrement le retour des let's play pour ceux qui ne sont pas là pour Dofus, ce sera peut-être sur une autre chaîne, si on a réussi à faire tous les assets d'ici là, j'essaye de vous tenir au courant, de vous faire ça au plus vite, mais ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent et ça va vous faire très très plaisir. En tout cas, moi ça va me faire très plaisir et j'espère que du coup, vous aussi, ça va vous faire très plaisir. J'espère en tout cas que ça continue à vous plaire, que ça continue à vous intéresser, que ça continuera à vous permettre de progresser, à vous donner des idées, que ce soit pour farmer, pour vous faire des kamas ou ce genre de choses, et si jamais, comme certains l'ont déjà fait, si jamais vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à le faire. Je sais qu'en général je les prends en compte, alors après je les adapte par rapport à ce que moi je peux faire, par rapport à ma classe, par rapport à ce que je peux vous montrer, par rapport à ce que je connais, mais je sais que quelqu'un m'a donné des très bonnes idées dans la précédente vidéo, des trucs que je connaissais un petit peu, mais qui sont vraiment sympas à prendre en compte et j'essaierai d'ailleurs de vous les partager, mais n'hésitez pas à le faire, c'est toujours sympa, ça fait partager, c'est aussi ça une communauté, c'est partagé tous ensemble, c'est pas juste me suivre sur ma chaîne. Moi je suis la face visible, je suis la personne qui se met en avant, mais tous les gens qui participent font partie un peu de cette chaîne, c'est pour ça que je parle souvent des aventures, des vidéos au pluriel, et pas seulement à mon propre nom, parce que au final c'est une aventure qu'on partage tous ensemble. Donc voilà, c'était le petit moment mélancolique comme d'habitude, et j'espère que ça continue à vous plaire, que vous allez continuer à suivre, et voilà quoi, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada